Bonjour à tous bienvenue sur ma télé en Beaujolais je suis content de vous retrouver dans mon jardin secret aujourd'hui je vous accompagne dans le village de l'Asna où on va visiter encore un magnifique jardin comme tous mais celui-là qui porte l'appellation jardin remarquable et jardin de Bionez sur hasard merci de nous recevoir c'est un plaisir merci de nous recevoir je vais pas dire dans votre jardin mais dans vos jardins parce que les jardins de Bionez c'est plusieurs jardins et plusieurs thèmes alors Bionez c'est une histoire c'est une aventure c'est une réaventure en fait qui a commencé il y a 15 ans on faisait on a été éditeur vous avez vu on est éditeur on fait des magazines spécialisés dans le paysage le sport le golf le tourisme et on parlait beaucoup de jardins dans nos magazines mais on n'avait pas fait de jardin donc voilà on s'est dit il faut faire un jardin maintenant il faut montrer qu'on sait faire un jardin on a trouvé donc Bionez à l'époque en 2000 2000 après la tempête donc c'est extraordinaire après la tempête c'est un champ de bataille d'une part les arbres par terre donc quand il y a des arbres il y a des ronces quand il y a des ronces il y avait des biches des chevreuils qui se balaient voilà c'était sympa comme tout un vrai défi un vrai défi et puis il y a des moments de doute au départ on doute parfois et puis on y va allez on fonce et on a commencé à débroussailler et puis à regarder le lieu et alors il y a une chose intéressante c'est qu'on a travaillé beaucoup avec des agriculteurs du coin qui sont venus donner la main et les agriculteurs ils ont une faculté extraordinaire c'est de savoir regarder les choses avec beaucoup de modestie c'est important et on a donc on a défriché on a et puis on a dessiné on a dessiné on a commencé par jardin française qui était la classique qui était encore là qui avait été à refaire voilà on trouvait entre un petit peu les éléments et puis l'idée quand même c'était de faire comme jardin anglais d'avoir le thème des jardins anglais on s'est dit il faut faire des chambres ouvertes et les chambres ouvertes on les a créé ici parce qu'on est plein sud on est donc dans la lumière on a du soleil on a tout ce qu'il faut et puis on a bas on est parti de rien on a tout mis à plat on a tout nivelé et puis on a dessiné aux chambres vertes avec les nombreux d'or qu'on a retrouvé voilà et puis on a créé ces jardins sur le thème de la rose où on part de la rose la plus moderne pour jusqu'à la rose gallique plus ancienne qu'on connaisse et on a une thématique sur la rose mais toujours avec des pivoines avec des vivaces avec une roseraie c'est pas que des roses il faut savoir incorporer de la vivace à l'intérieur et c'est pas de roseraie c'est un jardin de roses ce sont des jardins de roses alors dans ce jardin des roses on est sous des gloriettes mais ça dit un autre nom alors le gazebo les gazebo c'est le mot qu'on emploie dans les jardins anglais qui est en fait un mot russe et alors les gazebo donc je voulais je voulais avoir partout c'est petit peu ces petits coins pour qu'on puisse se poser se promener s'asseoir profiter du calme de la nature et des odeurs et des odeurs des parfums pour profiter de l'eau parce qu'il ya beaucoup d'eau vous avez vu des points d'eau donc c'est tout le miracle du jardin et donc ce petit gazebo il m'a enfin beaucoup parce qu'il ya beaucoup de jardins donc beaucoup de lieux on peut s'asseoir et on a ramené des philippines des conteneurs entiers de gazebo qu'on a monté le samedi dimanche et qu'on a installé un jardin c'est ça c'est se promener mais c'est savoir se reposer à un endroit s'asseoir pour contempler alors parfois on me dit mais il n'y a pas assez de petites pancartes pour mettre le nom des fleurs parce qu'il y en a à peu près 2000 ici variété et ben je dis non parce que effectivement ce sera un champ de pancartes et c'est pas un endroit didactique ici c'est un endroit où on sent ce qu'on a fait moi j'ai j'ai aimé ce lieu on a fait ce lieu à plusieurs donc on a beaucoup aimé et on a essayé de traduire quelque chose quelque chose qu'on avait en nous et c'est ça qu'il faut trouver je pense qu'un jardin c'est d'abord l'expression de gens qui ont aimé un lieu et qui ont voulu faire quelque chose alors après la botanique ben oui mais c'est en plus alors ça s'arrête pas au caisse jardin donc comme vous avez dit il ya un jardin maintenant à l'italienne voilà alors il ya donc de tout petit jardin ici nos chambres de chambres vertes il y en a il ya 8 8 9 jardins chambres vertes et puis ce lieu qui est en plein sud donc sous le soleil tincania donc il fallait trouver la solution donc ça a été effectivement de faire des terrasses alors on a commencé par une première terrasse une seconde terrasse voir si ça bougeait avant de faire un bassin parce que ça c'est assez compliqué et puis on a laissé passer un hiver rien ne se passait ça restait bien stabilisé donc on a fait le bassin après et puis bon ça tout est bien aujourd'hui stabilisé les orangers toujours au système de la plutôt de faire des murs on a un système de faire tord secret de la maison qui permet de faire des grandes longueurs au départ des parties avec des 10 centibètres 20 centibètres et puis après on s'est en était plus loin on était jusqu'à un mètre puis derrière jusqu'à deux mètres là et ça permet de tenir la terre sans avoir des murs de béton c'est discret c'est discret c'est le coureur de la terre donc c'est là c'est un peu la signature maison qu'on voit qu'on trouve partout dans les jardins un jardin italienne j'en ai parlé voilà j'ai un italien donc on a on a alors on est allé chercher alors en italie de tous nos pots de nos pots de toscane voilà on a nos orangés on a même de tout voilà les statuts on a tout le tout toute l'ambiance italienne les lavandes et tout vient d'italien donc là c'est une fournisseur là bas qui nous livrent alors donc il y avait rien puis on a qu'on a créé petit à petit ce lieu qui est un lieu magique parce que le soir c'est magnifique on voit tout avec le seuil couchant et puis c'est paisible on domine un peu la propriété avec la tranquillité de l'eau et bien en tout comme sur un hasard merci c'est un plaisir et puis ben écoutez c'est ce jardin il est ouvert en mai en juin et donc c'est un petit peu le livre qu'on a parce qu'on est un jardin remarquable donc c'est un très beau un très beau très beau classement j'ai remarquable il y en a 230 en france je crois donc c'est un des beaux jardins en france et c'est ouvert jeudi vendu samedi dimanche de 14h30 à 18h30 donc c'est vrai que ça permet aux gens de venir passer un moment un fameux le temps ce parc et ses jardins et bien merci bien et bon courage merci pour la suite